L'hymne national du Costa Rica représente l'idéosyncrasie d'un peuple pacifique du XIXe siècle qui voulait aspirer aux idéaux de la modernité. Sa musique et ses paroles reflètent cette pensée des nations de l'Amérique latine qui aspiraient aux principes post-révolutionnaires et des luttes d'indépendance, un esprit qui décrivait parfaitement l'image du devenir de costariciens. Toutefois, à l'aube du XXIe siècle, pourrions-nous dire que cela arrive dans le Costa Rica actuel ? Alors, dans cette vidéo, nous allons parler tout d'abord du compositeur, Manuel Maria de Jesús Gutiérrez Flores. Après, une musique, pour quel hymne ? L'histoire de la composition musicale de l'hymne. Puis, les paroles, une histoire peu connue. Ensuite, l'écrivain des paroles actuelles, José María Celedón Brenes. Et finalement, le lien avec la France, la dédicace et la maison éditrice des partitions. A continuation, on va parler du compositeur, Manuel Maria de Jesús Gutiérrez Flores. Il était né le 3 septembre 1829 à Hérédien. Il était mort le 25 décembre 1887 à Saint-José, à 58 ans. Ses parents étaient Juan Evangéliste Morales, Musicien Nicaragoyen et Ana Gutiérrez. Sa conjoint était Régine Oumagna. Sa profession était compositeur et musicien. Et ses genres étaient vals, romance, mazurka et marche. Il jouait le violon, le picot, le levateur, le tambour et après les instruments en corte et avant. Il est l'auteur d'annombrables œuvres musicales, la plus connue étant la musique de l'hymne national de Costa Rica. La première exécution de l'hymne a eu lieu le 11 juin 1852, lors de l'administration présidentielle de Juan Morapuras. Il a fait ses premières études dans sa ville natale, lorsque son oncle politique, Damien Davila, a ouvert une école. Dans la semaine sainte de 1843, il a désobéi à l'ordre de jouer et pour cette raison, il a été arrêté pendant huit jours. Raison pour laquelle son caractère réveilleux et un peu violent a été donc décrit. Avant son mort, le professeur José Martínez et le général José Joaquín Morá l'ont recommandé au poste de directeur général de Vente. Dans la capitale de Cuba, il a pu présenter un orgeste régulier. Manol Maria Gutiérrez était en plus un militaire exceptionnel. Le 27 juin 1853, le président Morapuras lui a accordé le grade de lieutenant de milice nationale. Il était en plus un vétéran de la campagne nationale de 1856 à 1857, détenant le grade de capitaine de l'armée de la république. Il était aussi déclaré bénémérito de la patrie. En plus, on peut mentionner quelques œuvres du compositeur, par exemple, « El Palacio », « L'hymne national de Costa Rica », « Memories de un amigo », « Regina », « La Diana », c'est-à-dire « La Independencia », parmi d'autres œuvres. L'histoire de la musique de l'hymne national de Costa Rica. En 1852, la musique de l'hymne national du Costa Rica a été écoutée par première fois dans la maison du gouvernement. Une mission diplomatique arriverait au Costa Rica, et par protocole, il était nécessaire d'écouter les hymnes nationaux des pays participants. Mais le Costa Rica n'avait pas d'hymne national. Alors, le président de la république, Juan Rafael Moraporas, a décidé de forcer Manuel Maria Gutiérrez, qui était en prison, à créer la musique de notre hymne national. L'histoire des paroles de l'hymne national. D'abord, il faut savoir que les paroles de l'hymne national du Costa Rica qu'on connaît actuellement ne sont pas les premières ou les uniques. En 1853, après avoir créé la musique, Manuel Maria Gutiérrez a demandé à un poète sud-américain d'écrire les premières paroles de l'hymne, mais le gouvernement a trouvé un défaut, manquer une estrophe avec un éloge au président. Alors, le poète et le compositeur se sont indignés, et ils ont détruit l'original. C'est-à-dire, personne ne connaît la première version. Ensuite, en 1873, le Colombien José Manuel Geras a écrit d'autres paroles dans lesquelles il ouait le président Thomas Guadé Gutiérrez, mais ses paroles étaient très longues. Et en 1879, Wangari Taguiye a écrit une autre version, et à partir de cette date, et pendant 30 ans, ont trouvé dans l'histoire plusieurs des versions. Finalement, en 1903, le gouvernement a publié le décret correspondant dans lequel proposait un concours pour l'écriture des paroles de l'hymne, et disait « La meilleure composition serait déclarée officiellement l'hymne national du Cossarica. » Le 24 août, on choisit la composition de José Maria Celedon, et le 15 septembre, la composition a été chantée publiquement à l'édificio métallico. D'abord, on va parler de José Maria Celedon Brenes. Il a écrit la lettre pour l'hymne national du Cossarica. Il est né le 27 avril 1877 à Saint-José, et il est décédé le 6 décembre du 1949 à Esparza-Pontarines. Il est devenu au Finlandre jeune, donc il n'y a pas pu finir ses études, et il a dû travailler depuis son enfance. Comme citoyen, il a protégé la vérité et la justice, il a dénoncé le mort du gouvernement, et pour cette raison, il a été persécuté et été tué. En plus, il a été en rang écrivant, mais il a aussi fait en rang de travail comme journaliste et comme poète. Donc, par rapport à la vie de José Maria Celedon, sa première œuvre s'appelle « Livro Moussa Nueva ». Après, il a écrit des livres pour enfants, qui sont appelés « Harden para niños » et « Allemands infantiles ». Il a dû travailler comme comptable pour pouvoir donner du soutien à sa famille, parce qu'en tant qu'écrivain, il ne pouvait pas. En ce qui concerne la lettre de l'hymne national, quand José Maria Celedon avait 27 ans, il a gagné un concours de paroles pour la musique composée par Manuel Maria Gutiérrez, et il a gagné le prix du concours. Après avoir gagné le concours, cette lettre est imposée dans tout l'Elysée du pays. Pourquoi la composition de José Maria Celedon a été choisie ? Selon les historiens, cette composition a été choisie parce que José Maria Celedon a su recueillir dans son travail les valeurs de la paix et de la liberté et en plus l'intention de défendre la souveraineté et la démocratie des Costariciens. Les liens entre les deux nations Quelle est la relation entre l'hymne national du Costa Rica et la France ? En premier lieu, nous allons parler de la dédicace. Et puis, on va parler de la maison éditrice des partitions. Gabriel Pierre Lafon de l'Ursi, de nationalité française, est né en 1802 en France à la ville de l'Ursi-les-Vis et il est mort en 1876. Il a été marrant et armateur. En France, il a contribué à la création de la société des économistes et de l'union des ports. Entre 1857 et 1860, il a été ministre plénipotentiaire du Costa Rica en France. Gabriel Lafon a été le premier agent consulaire nommé par le Costa Rica. De plus, Gabriel Lafon de l'Ursi, pendant ses voyages en Amérique, il a été un personnage important dans l'indépendance du Pérou et de l'Équateur. Il a été aussi un membre influent de la société de géographie. Monsieur Lafon s'est trouvé intéressé par l'immigration des mille colons européens dans le Golfo Dulce et Bocas del Toro, dans le sud-est du territoire costaricien. Et par conséquent, il a créé la Compagnie du Golf Dulce qui est entrée en accord avec le gouvernement costaricien. En 1864, Manuel Maria Gutiérrez, auteur de la musique et de l'hymne national du Costa Rica, a été envoyé en France par M. Francisco Echeverria, qui était le ministre de finances du Costa Rica, dans le but de l'achat d'un instrumental pour la bande de la capitale. M. Gutiérrez, à son arrivée en France, a été formidablement récié par Gabriel Lafon de l'Ursi, qui était, à ce moment-là, le consul général du Costa Rica en France et qui lui avait préparé à manquer. A cause de la mauvaise situation économique de Gutiérrez, il n'a pas trouvé une meilleure manière de correspondre à la gentille courtoisie de M. Lafon qu'avait l'offert d'un exemplaire avec dédicage de l'hymne national du Costa Rica. Gabriel Lafon, dans sa vie, a reçu plusieurs distinctions. La Léion d'Honneur, l'Ordre d'Isabelle la Catholique et l'Ordre de Saint-Grégoire les Grands. La première édition de l'hymne national du Costa Rica a été gerée et imprimée en France en 1864. En 1864, quand M. Manuel Maria Gutiérrez s'est trouvé en France dans l'achat d'un instrumental pour la vente de la capitale, il a profité la circonstance du voyage pour gérer l'édition de l'hymne national du Costa Rica et qui a été la première version. Dites démarches a été effectuées par la maison éditrice Gamboji S.I. dans la même année. Gamboji S.I., Gamboji sous la forme internationale, a été d'une maison d'édition musicale parisienne fondée en 1858 par les frères Hippolyte et Charles Gamboji. Gamboji Les débuts de dites entreprises ont eu lieu à la ville de Paris le 26 novembre 1858 entre Hippolyte Gamboji qui était propriétaire et qui demorait à Nantes et son frère Charles Gamboji qui était un ancien officier et lequel habitait à Paris. Ils sont créés d'une société en nombre collectif dans les buts de l'exploitation d'un fonds d'éditeur de musique situé à Paris Boulevard Montmartre 15 et qui appartenait à ce moment-là à François-Joseph Chabal. La durée de cette société a été de cinq années. Sous-titrage Société Radio-Canada